tu es en afrique tu as une page facebook tu te retrouves dans un pays non éligible à la monétisation et tu ne sais plus quoi faire dans cette vidéo c'est la solution à ton problème salut ici c'est net money si tu viens de me découvrir sur ce thème nous parlons de tout ce qui peuvent tout ce qui peut te permettre de gagner de l'argent sur internet et pour de vrai tous les business et des applications des sites en tout cas tout ce qui peuvent réellement te permettre d'atteindre de gagner tes premiers euros tes premiers dollars ton premier franc cfa sur internet si tous ces sujets autour du making money online t'intéresse merci de t'abonner à la chaîne merci de t'abonner à la chaîne de liker cette vidéo et pourquoi pas active la cloche de notification pour être notifié de toute notre chaîne vidéo et si tu voudrais que d'autres personnes soient informées de ce contenu partage le si tu as fini de faire tout ça alors nous allons commencer une fois encore salut à vous alors dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de la monétisation facebook en afrique vous avez une page facebook qui qui a des milliers d'abonnés mais avec laquelle vous ne gagnez absolument rien parce que le pays dans lequel vous vous retrouvez ne vous permet pas d'accéder à la monétisation facebook vous êtes par exemple au bénin en côte d'ivoire au togo au mali et pays comme ça la monétisation facebook n'est pas possible nous allons voir dans cette vidéo ce que vous pouvez faire pour accéder à cette monétisation pour traiter ce sujet pour vous aider nous allons répartir cette vidéo en trois parties la première partie va d'abord parler d'une page facebook la page que vous devez avoir la page que vous devez avoir la seconde partie va parler des conditions d'éligibilité à la monétisation facebook les conditions basiques de l'éligibilité à la monétisation facebook et la troisième partie va aborder l'astuce que je vous réserve dans cette vidéo la nouvelle astuce secrète cette vidéo qui va vous permettre à vous permettre d'accéder à la monétisation plus importe votre pays donc si tu es prêt allez la première partie let's go bien logiquement pour monétiser une page vous devez avoir une page vous devez avoir une page facebook et quand on dit une page facebook c'est que vous devez avoir une page facebook qui a certains critères donc moi je vais me connecter je vais vous montrer ma page facebook parce que tout serait pratique dans cette vidéo je vais tout vous montrer pratiquement je vais me connecter sur facebook voilà et donc je vais me connecter à ma page voilà mais comme vous pouvez le voir je suis déjà connecté à ma page comme vous pouvez le voir j'ai une page facebook qui a il y a 56 mille abonnés 56 mille avec plus de 45 mille j'aime comme vous pouvez le voir sur ma dernière publication j'ai atteint j'ai fait au moins 1200 like 1200 like vous pouvez le voir aussi vous pouvez le visiter un peu voilà donc si vous allez dans statistiques statistiques euh voilà table de voix professionnelle vous allez voir un peu vous bon je n'ai pas vraiment publié beaucoup de choses vous voyez tu j'ai atteint plus de 30 mille au coup de voilà de la période 3,4 intérations voyez donc c'est pour petit que vous devez avoir une page en activité et si vous voulez accéder à la monétisation facebook vous devez publier des vidéos donc vous devez publier des vidéos vous devez publier des vidéos là c'est plus facile donc si vous publiez des vidéos et que votre page est en activité fonctionne à une poste si vous avez une bonne communauté là vous pouvez facilement monétiser votre page facebook bien donc une fois que vous savez de quoi il s'agit une fois que vous savez qu'il faut créer une bonne page facebook d'abord voilà tout commence par là vous devez bien paramétrer votre page facebook c'est très sensible vous devez bien paramétrer votre page facebook vous devez bien paramétrer votre page facebook c'est très intensif voilà donc tout ça commence d'abord par la création de la page facebook c'est comme ça Une fois que vous avez fait tout ça, nous allons passer à la deuxième étape qui est les conditions, les conditions de l'éducation. Bien, pour ce faire, nous allons aller dans Facebook Creator Studio. Suivez la vidéo étape par étape parce que c'est très unique, c'est surtout la troisième partie, elle est très unique parce que c'est là que vous apprenez comment le faire même si vous êtes en Afrique. Donc nous allons maintenant aller dans Facebook Creator Studio. Et vous cliquez sur le premier lien ici. Voilà. Directement, vous vous connectez à votre offre avec. Vous allez vous connaître. Moi, je me suis déjà connecté avec ma page et c'est pourquoi c'est venu directement. Donc vous vous connectez directement avec votre page Facebook. Vous vous connectez avec votre page Facebook. C'est très facile. Et vous venez ici. Vous agrandissez un peu. Voilà. De ce côté à gauche. Et ici, vous allez voir monétisation. Voilà. On voit monétisation. Vous cliquez dessus. Voilà. Donc c'est ici que nous allons voir les conditions de légibilité. Bien. Donc pour la publicité, il y a plusieurs types de monétisation. Pour les publicités, il y a une stream, c'est-à-dire des courtes publicités que vous pouvez inclure dans vos vidéos afin de gagner de l'argent. Et pour cela, il faut au moins 5 000 abonnés. 5 000 abonnés et totaliser 60 000 minutes au cours des 60 derniers jours. Et vous devez avoir au moins 5 vidéos actives. C'est pourquoi je vous disais que votre page doit être en activité dans la première partie. Votre page doit être en activité. Vous devez avoir 5 vidéos actives. Voilà. Pour être éligible à la publicité. La deuxième condition de monétisation, le deuxième moyen pour monétiser votre page, c'est l'abonnement. C'est-à-dire créer une communauté où vous abonnez, vous abonnez, vous invitez, vous invitez, vous invitez fréquemment à s'abonner. Je ne vais pas trop parler de ce moyen parce que c'est disponible uniquement sous invitation actuellement. Et ce n'est que les grandes pages, disons, les stars qui sont invitées à ce moyen de monétisation. Voilà. Donc pour en savoir plus, vous pouvez juste cliquer ici. Vous pouvez juste cliquer ici pour en savoir plus. Donc si vous cliquez dessus, vous allez tomber sur un portail comme ça de méta. Et là, vous allez lire beaucoup de choses. Vous voulez gagner de l'argent avec vos contenus vidéo en direct ou à la demande. Voilà. Vous voyez. Il y a beaucoup de choses ici que vous pouvez lire sur les publicités instruits. Et je dois vous avouer que c'est la monétisation à laquelle plusieurs pages de vos, que vous suivez fréquemment, les pages de comédie, les créateurs. C'est cette monétisation qu'ils font. Mais il y a une condition encore plus indispensable. Plus indispensable, c'est-à-dire que votre page ne doit être soumis à aucune infraction. Comme vous pouvez le voir ici, on dit aucune infraction aux règles de monétisation. Voilà. Donc, on dit que votre page peut gagner de l'argent car elle respecte nos règles de monétisation pour les partenaires. En gros, si vous voulez être éligible aux monétisations, une stream, la plus d'une stream, vous devez avoir au moins 5 000 abonnés. Avant c'était 10 000 abonnés, maintenant c'est 5 000. Vous devez avoir 5 000 abonnés et totaliser au moins 60 000. Je dis mais 60 000 minutes au cours de 60 derniers jours, soit les deux derniers mois. Voilà. Donc, nous allons aller à la troisième partie qui va nous permettre de connaître comment donc vous pouvez gagner de l'argent. Vous pouvez monétiser votre page si vous êtes dans un pays non éligible. Parce que ça fait partie des conditions. Si vous vous retrouvez dans un pays non éligible, vous ne pouvez pas accepter à la monétisation. Et dans toute l'Afrique, je crois qu'il n'y a que 2 ou 3 pays. Que 2 ou 3 pays. Et la majorité de ceux qui me regardent actuellement, vous êtes soit au Bénin, soit en Côte d'Ivoire, soit au Togo, soit au Mali. Peut-être là, je ne sais pas. Comme ça, votre pays n'est pas éligible et donc là, sur ce que je vous réserve, il y a la troisième partie et l'imagine que ça va vous permettre de pouvoir monétiser d'une manière ou d'une autre votre page. Bien, donc les gars, nous allons donc aller à la troisième partie qui est la partie la plus importante. Bien les amis, cette partie est la partie que vous attendez de plus comment vous pouvez monétiser. Comment vous pouvez monétiser votre page Facebook même si vous êtes en Afrique ? Avant de toucher cette partie, les amis, si jusqu'ici vous avez appris quelque chose, je vous prie de vous abonner. Abonnez-vous les gars pour vous soutenir. Je vous prie de vous abonner, de liker cette vidéo et pourquoi pas, activer la cloche de notification. Ça va vous permettre d'être notifié de toutes mes prochaines vidéos et partager cette vidéo si elle vous a, vous voulez que les amis autour de vous reconnaissent, connaissent aussi cette astuce. Mais pour le faire, nous allons vous parler de plusieurs choses. Le premier moyen qui est une astuce que je vous conseille, vous vous retournez, vous allez sur Facebook. Vous allez sur Facebook. Et la première chose que vous allez faire, c'est-à-dire que vous allez sur votre page Facebook et vous publiez ceci. Vous allez dire que vous êtes très occupé, actuellement vous n'arrivez pas à gérer la page. Si votre page a un très bon nombre d'abonnés, ça peut marcher. Vous faites une publication, je vous donne un exemple. Voilà, salut à tous. Salut à tous. Je traverse un moment, un moment très turbulent, très turbulent, où je suis vraiment occupé. Et pour cela, pour cela, je voudrais un gestionnaire pour ma page Facebook. Quand vous rédigez un ministère comme ça, vous mettez NB, le gestionnaire doit être, voilà, doit venir du Kenya, doit être du Kenya, doit être du Kenya, en tout cas, mettez comme ça, précisez ça. Soit du Kenya, soit du Madagascar, ou de l'Afrique du Sud. Parce que ces pays africains sont éligibles. Le Kenya, le Madagascar, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Soudan, ces pays africains sont éligibles. Donc quand vous mettez ce qu'on publiez ça, vous allez forcer, parce que les pages Facebook sont très suivis, ils sont très suivis, vous allez forcément avoir quelqu'un qui réside dans ce pays. Vous souhaitez aller dans les groupes Facebook et faites ce que je viens de l'évaluation. Vous allez forcément avoir quelqu'un qui, voilà, qui réside dans ce pays. Et donc, quand cette personne va venir, vous allez être administrateur principal de la page. Et vous allez ajouter cette personne en tant qu'administrateur de la page. Il suffit juste d'aller dans les paramètres que vous avez fait. Vous avez aussi cette nouvelle personne en tant qu'administrateur de la page. Donc, il y a cette personne qui va se charger maintenant de la monétisation de votre page, parce que lui, il se trouve dans un pays éligible. C'est le premier moyen. C'est le premier moyen. C'est lui qui va se charger de la monétisation de votre page. Voilà. Donc, le second moyen, c'est les ventes. Si vous avez des articles, si vous avez des codes de promo, des trucs comme ça, vous pouvez monétiser de cette façon votre page Facebook. Vous pouvez monétiser de cette façon votre page Facebook. Vous voyez, c'est ce que moi je fais. C'est ce que moi je fais. Vous pouvez monétiser aussi si vous avez des articles. Les gens peuvent vous contacter. Les gens peuvent vous contacter pour promouvoir leurs activités sur votre page. Pour faire une vidéo publicitaire sur votre page. Et quand ils le font, c'est que vous êtes payé. On vous paye en fonction. Vous voyez. Donc, vous êtes payé pour promouvoir des sociétés, des marques. Voilà. Des marques, même des marques comme Puma, Niska. Des marques comme ça pour vous contacter. Afin que vous puissiez faire la promotion de leur société. Donc, voilà les moyens, les moyens qui peuvent vous permettre de monétiser votre page Facebook en Afrique réellement pour de vrai. Donc, suivi tous les processus que je vous ai donné, avoir créé une bonne page Facebook bien paramétrée, une bonne page Facebook qui publie de bons contenus, qui publie de vidéos et qui n'a pas d'infraction. Voilà, une page Facebook qui n'a pas d'infraction. Et pour avoir accès à la possibilité d'une stream, vous devez atteindre au moins 5 000 abonnés et avoir totalisé au moins 60 000 minutes au cours des 60 derniers jours, soit des 2 derniers mois. Et si vous voulez être monétisé par Facebook, tâchez de contacter quelqu'un qui se retrouve, qui se trouve dans un pays éligible. Je vous ai donné le moyen pour trouver rapidement une personne. Donc, quand vous contactez la personne, vous contactez, vous entrez en communication avec la personne. Et très facilement, parce que vous allez lui dire, comme ça que quand la page sera monétisée, il y aura un pourcentage. C'est bien, il ne va pas vous aider gratuitement. Il y aura un pourcentage. Voilà. Et donc, comme ça, vous allez conclure le deal et votre page sera monétisée en toute sécurité. Ou bien si vous connaissez des gens qui gèrent des pages, vous pouvez les contacter également. Parmi ça, vous mettez la monétisation Facebook. Vous pouvez monétiser votre page à votre manière en vendant vos articles sur votre page. Voilà. Donc, si tu as aimé cette vidéo, merci de la liker. Merci de la liker. Et merci de vous abonner, de la liker. Et partagez la vidéo autour de vous. Ça va aider beaucoup de personnes à résoudre ce problème. Donc, nous allons nous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. Si vous avez les stéses inquiétudes, posez-les dans les commentaires. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez. Ciao, les gars. Ciao, les gars.